Salutations tout le monde, c'est Héroïne, bienvenue dans cette nouvelle présentation de jeu de plateau. Donc aujourd'hui on vous présente Yggdrasil qui est un jeu de coopération dans l'univers nordique. Yggdrasil c'est quoi ? Yggdrasil c'est un jeu de plateau où vous pouvez jouer de 1 à 6 joueurs, donc vous pouvez jouer en mode solitaire, c'est un jeu de coopération. Bon le principe même Yggdrasil c'est que vous incarnez des jeux nordiques et vous devez coûte que coûte arrêter le Ragnarök qui a décidé de s'installer sur les 9 mondes et qui a donc décidé de tout fracasser sur son passage. Dans la boîte de jeux nous avons plusieurs choses, nous avons donc les 6 différents jeux que vous pouvez incarner, que ce soit des as ou des vannes, je vous explique pas la différence vous pouvez aller voir sur internet. Le plateau de jeu, un dé qui va vous permettre de faire divers actions, des jetons qui sont rangés dans un magnifique sachet de protège cartes, c'est pas grave on cherche le moyen de ranger des jeux et des cartes qui symbolisent on va dire les mauvais dieux incarnés dans le jeu. Vous avez également les mêmes cartes en mode cauchemar, c'est pour augmenter la difficulté du jeu, vous inquiétez pas je vous expliquerez après. On n'oublie pas qu'on a aussi d'autres types de cartes, vous avez deux types de cartes, vous avez des cartes équipement qui permet donc d'acquérir et d'améliorer les objets légendaires de la mythologie nordique et vous avez également aussi les cartes géant de glace. Vous avez également dans la boîte de jeux quatre sachets de couleurs différentes. Ça c'est une innovation que le jeu donne, c'est parce qu'à un moment donné dans le jeu vous allez devoir chercher dans ce genre de sachets et en fait ça caractérise des îles. Je vais vous expliquer la mise en place, je vais également vous expliquer on va dire deux trois tours de jeu pour bien comprendre le système du jeu. Ne vous inquiétez pas une partie est prévue avec Alain Brahelle, où nous allons faire une partie de A à Z. Je vous ai expliqué ce qu'il y avait dans la boîte de jeu, mais au niveau des jetons, ici là, il y a des jetons qui vous sont obscurs. Là ce petit tas de jetons rouges et jetons gris représentent en fait les guerriers vikings et les géants de flammes. C'est on va dire les personnes qui vont combattre, surtout les guerriers, qui vont vous aider lors de vos combats dans le jeu d'Igdrasil. Les jetons bleus ici sont les ailes. Eux aussi vont vous apporter des bonus pendant les combats. Ici les six jetons qui sont là sont les ennemis d'Evan et d'Az. Donc dans l'ordre vous avez Aile, Surt, Loki, Nidung, Fenrir et Yorungan. Donc ça, ça va être nos principaux ennemis. On va surtout se occuper à un moment donné. Le jeton ici c'est les valkyries, les personnes qui vont aller chercher les humains dans Midgard pour aller aider les dieux. Ceux-ci sont en fait, ça va être les îles oubliées. Ça va être quelque chose qu'on va placer sur le plateau et qui ne va pas forcément nous faire du bien. Je vous expliquerai au moment donné. Ce petit jeton vert, c'est les vannes, enfin d'autres types de vannes. Donc ça va pareil, ça va être sur le plateau. Et cela, ça va être, on va dire, les pouvoirs bloqués qui risquent d'arriver pendant le jeu. Alors, la mise en place. Placer un nombre d'elfes égale au nombre de joueurs, plus un sur la demeure des elfes. Admettons que je suis tout seul, je joue tout seul. Je vais placer deux elfes dans la demeure des elfes, ici présent. Maintenant, je place le vannes sur la première case des vannes, ici. Je place les six ennemis au début d'Asgard. Asgard est ici. Donc je place les six ennemis au début d'Asgard. Je place les 18 armes forgées des nains. Il y a six types d'armes à l'intérieur. Chaque arme donne un bonus à un type d'ennemis juste là. Donc vous avez six ennemis, donc six types d'armes. Et là, vous pouvez l'améliorer jusqu'à trois fois. Par exemple, ici, on a Gleitnir, la lance, enfin, la chaîne de Fenrir. Donc, c'est ce qui emprisonne Fenrir au pied d'Igdrasil dans la demeure d'Asgard chez Oudin. Donc, grâce à Sleitnir, vous pouvez l'améliorer une ou deux fois. Et puis, pour les plus coquins d'entre vous, vous pouvez l'améliorer trois fois. Ce qui va vous apporter un bonus de plus un, plus deux ou plus trois contre Fenrir. Donc, cette fois-ci, je prends les 16 cartes géants de glace. Je les mélange. Donc, avec ma technique de mélange in-win. Et je les pose à Yotun. qui est juste là. Je place les valkyries sur l'île arc-en-ciel à Midgard. Je place l'île submergée sur l'île noire. Je place 12 géants de feu à Muspelheim. Juste là. Muspelheim qui est le royaume des géants de feu. Je place cinq vikings à Elheim. Je prépare les 42 cartes qui symbolisent nos différents ennemis ici présents. Donc, ça, ça va être, on va dire, la pioche obligatoire à chaque début de partie de joueur. Ça, je vous explique après. Mais, grosso modo, à chaque fois qu'on va avoir un ennemi, on va devoir le faire avancer ici. Chaque chose en son temps, vous allez voir, c'est très simple. Comment on gagne à Yggdrasil ? Il faut que ce paquet de cartes, ici présent, soit vide. Je peux, si je suis du mur coquin, rajouter de la difficulté. Vous voyez, il y a deux types de cartes. Si vous voyez, les cartes normales et les cartes badass. Vous voyez, il y a une électricité aux alentours. Donc, généralement, lorsque vous jouez pour la première fois à Yggdrasil, vous faites en sorte d'avoir que des cartes normales. Et les cartes améliorées, je les mets de côté. Les sachets, ici présents, vous voyez, il y a quatre couleurs, représentent les quatre îles de Midgard. Donc, il y a le sachet blanc lorsque les Valkyries seront sur l'île blanche, le sachet bleu pour l'île bleue, le sachet vert pour l'île vert et le sachet noir pour l'île noire. Mais qu'est-ce donc, quoi est-ce ? En fait, les îles vont être l'endroit où on va mettre les géants de feu ou les vikings. Et c'est à ce moment précis qu'on ira chercher les géants de feu ou les vikings, sachant que les géants de feu ne vont pas nous servir. C'est comme ça. Justement, nous allons les préparer. Dans l'île blanche, je prépare douze géants de flammes. Et je prépare six vikings. Deux, quatre, six vikings. Je vais mettre tout ça sur l'île blanche. Sur l'île bleu, enfin, dans l'île bleu, je vais mettre neuf géants de feu et neuf vikings. Sur l'île verte, je vais mettre six géants et je vais mettre douze vikings. Dans l'île noire, si tout va bien, je mets le reste, c'est-à-dire trois géants et quinze vikings. Donc, comme vous l'aurez compris, qu'il y a de vikings, mieux c'est. Donc, comme vous l'avez compris, il faut que les Valkyrie puissent aller le plus loin possible dans Midgard pour aller chercher les vikings qui vont nous aider pendant les combats contre ces vieux saloperies. La mise en place est prête. Donc là, vous pouvez commencer à jouer avec les amis. Ah non, j'ai oublié un truc. Les dieux. Alors, vous avez le choix entre six dieux. Généralement, on les tire au sort. Moi, quand je joue tout seul, je ne les tire pas forcément au sort. J'essaye des fois d'utiliser plusieurs dieux pour faire des synergies. Donc, vous avez Odin. Odin qui va avoir un pouvoir assez sympathique. Donc, quand un dieu commence son tour, il va devoir tirer une carte. Le personnage en question va avancer dans Midgard. Odin a la faculté de tirer deux cartes. Donc, d'avoir le choix entre deux pions et d'en choisir un. Et l'autre, il le met derrière la pile des cartes. Par exemple, il y a une idée ici de prendre Loki. Donc, voilà. Le pouvoir de lard. Le pouvoir de Thor. Notre magnifique Thor, le héros de Marvel. a donc plus un en attaque quoi qu'il arrive. Il est comme ça à Thor. C'est un guerrier. Il frappe dans le lard. On a Emdaïl. Alors, Emdaïl, le gardien du Bifrost. C'est-à-dire le pont arc-en-ciel qui lie les racines ou les parties d'Higdrasil entre les neuf royaumes. Lui, il a le pouvoir de piocher quatre pions dans les différentes îles. Car, vous le verrez tout à l'heure, je ne pourrais en piocher que trois si j'ai un autre héros. Emdaïl peut en piocher quatre. Gardez les kings et remet les géants de flammes dans le sachet. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai après comment ça se passe. Frey. Frey, lui, il est rapide. Il est simple. Il est sympa. Il a quatre actions. Un dieu normal. On n'a que trois. Tyr. Notre ami Tyr, le dieu de la guerre nordique. Lui, à chaque fois qu'il va lancer le dé, il pourra le relancer. Par contre, il devra garder le résultat. À chaque fois qu'il lance le dé, que ce soit en combat ou d'une diverses autres actions. Et Freya. Freya a le pouvoir d'utiliser deux fois la même action pendant son tour. Vous allez voir qu'en fait, un dieu normal ne peut utiliser qu'une seule fois la même action durant son tour. C'est-à-dire qu'il va devoir faire trois actions différentes. On va choisir un dieu ou j'en prends un au hasard. Une main innocente, c'est la mienne. J'en prends un totalement au hasard. Donc, j'ai accès à Tyr. Voilà. Tyr qui a le pouvoir de lancer plusieurs fois l'idée. Je vais faire quelques tours. Comme ça, vous allez vite comprendre. Je remélange le paquet de nos ennemis. Donc, qu'est-ce que j'ai plus besoin là tout de suite ? J'ai plus besoin des elfes. Donc, ceux-là, je peux les ranger dans la boîte. Et j'ai plus besoin des cartes cauchemars. Donc, je les range dans la boîte. Un tour, comment ça se passe ? Ça, on peut les mettre de côté. Je pioche une carte. Et je bouge le monstre. Chaque monstre, enfin, chaque ennemi a un pouvoir spécifique. Donc, je vais quand même jouer un petit peu. Je vous expliquerai les pouvoirs. Fenrir. Alors, Fenrir est sympa. Il avance. Par contre, il faut le calmer. Fenrir est en colère. Bon, pour le calmer, il faut que je regarde son niveau de puissance qui est là. Donc, ça, c'est son niveau de puissance. Le niveau de puissance, un éclair, deux éclairs, trois éclairs. Ça, c'est son nombre de points de vie, si jamais il faut frapper. Et ça, c'est son niveau de puissance. Voilà. Alors, que signifie ce chiffre-là ? C'est très simple. Si vous avez cinq ennemis au-delà de cette ligne, vous avez perdu. Si vous avez trois ennemis au-delà de cette ligne, vous avez perdu. Et si vous en avez qu'un seul ici, c'est-à-dire qu'il frappe à la porte d'Odin. Donc, il dit bonjour, il lui tape la bise et vous pouvez tous mourir. Voilà. Donc, Fenrir, il faut le calmer. Fenrir, vous allez devoir claquer une action. Là, tout de suite, maintenant, par rapport à son niveau de pouvoir. Son niveau de pouvoir lui dit que si je fais un blanc, bleu ou vert, je le calme. Mais je dois bouffer une action pour ça. Je lance le dé. Je fais un bleu en niveau de pouvoir de 1. Donc, je le calme. Par contre, j'ai perdu une action. Il ne me reste plus que 2. Généralement, il faut qu'on combatte ces saloperies. Donc, pour les combattre, il va falloir obtenir cinq plus. Le dé nous donne un maximum de 3. Donc, il va falloir que j'aille chopper de la puissance. Comment gagner de la puissance ? On peut éventuellement aller chercher l'arme de Fenrir, par exemple. Donc, ça, c'est ma première action. Donc, j'ai l'arme de Fenrir qui me donne un boost de plus 1. Je vais également aller à Midgard, aller sur l'île blanche. Je choppe le sachet. Je vais mélanger. Je vais piocher 3 pions au hasard. Je ne regarde pas. Je garde les Vikings et le géant. Je le remets à l'intérieur. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais, Rowin ? On ne comprend rien. C'est normal. C'est le premier tour. Après, je vous explique les actions. Donc là, mon premier tour est terminé. C'est bien. OK. Donc, comme à chaque fois, vous allez tirer des cartes. Vous allez bouger ça. Le but du jeu, c'est que le paquet, ici, soit complètement ouvert. Donc, toutes les cartes soient révélées et vous allez gagner la partie. Donc, vous avez différentes actions. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le royaume des elfes. Donc, Half-Lime. Vous pouvez prendre un elfe par action qui va vous prêter main forte. Le royaume des vannes. Donc, Vanaheim. Vous pouvez bouger le van jusqu'à obtenir un certain pouvoir juste là. Lorsque le pouvoir vous plaît, vous pouvez réutiliser une action pour obtenir son pouvoir. Asgard, s'il vous plaît. Asgard, c'est simple. C'est l'endroit principal où vous allez vous mettre sur la courge pour reculer les ennemis. Donc, comment on obtient le pouvoir ? On a besoin... On a besoin d'armes pour les monstres. On a besoin éventuellement de vikings pour se donner de la puissance. Et éventuellement des elfes pour se donner de la puissance. Voilà. Je vous expliquera le combat après. Vous pouvez aller voir les nains comme j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire aller chercher une arme. Vous pouvez aller voir les géants de glace. En taper un face cachée pour une puissance de 3. Grâce aux géants de glace, vous pouvez obtenir des runes. Si vous arrivez à rassembler une rune, vous gagnez un fort boost de puissance. Par contre, grâce à Loki ici présent, mon petit ami Loki que j'adore. C'est un de mes dieux préférés dans la météorologie nordique. Lui, il fait apparaître des géants de glace qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça, c'est le moins important. Je vous expliquera après les pouvoirs des dieux, enfin des dieux maléfiques. Vous pouvez donc aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure, voyager entre les îles pour aller chercher des vikings. Qui vont vous donner une prétina forte. Bien entendu, les géants de feu, vous les remettez dans les îles. Vous pouvez, grâce à Muspellheim, aller sur une île, tirer 5 jetons. Je prends tous les vikings et tous les géants de flammes. Les vikings, je les remets dans l'île et les géants de flammes, je les mets dans la fosse à géants. Ça permet de dépolluer l'île. Donc, ils vont vous permettre à vous ou à votre compagnon de pouvoir piocher plus de vikings sur les îles en question. Par la même occasion, parce qu'à chaque fois que vous allez utiliser des vikings pendant les combats, vous allez les envoyer à Helheim. Parce qu'ils vont mourir dans notre souffrance. Grâce au pouvoir de Helheim, vous pouvez récupérer jusqu'à 5 jetons vikings. Et les mettre dans l'île que vous souhaitez. Donc, grâce à ce pouvoir-là, vous pouvez échanger des elfes ou des vikings entre joueurs. Voilà au niveau des actions du plateau. Au niveau des ennemis, parce qu'ils ont tous leur pouvoir. Donc, vous expliquez le pouvoir de Fedrir. Donc, Fedrir, son pouvoir, c'est de tout simplement le calmer. Voilà. Ensuite, on a Jan Mungand. Jan Mungand, son pouvoir, c'est simple. Vous lancez le dé. Dé noir. L'île englouti va sur la couleur du dé. Donc, il annonce le noir. Je le mets sur l'île noire. Voilà. Donc, vous pouvez avoir le blanc, l'île blanche. Le bleu, l'île bleu. La verte, l'île verte. Et le noir, voilà. Tout simplement. Merci Jan Mungand. Si les Valkyries étaient avancées, elles retombent sur le Bifrost. Enfin, l'île arc-en-ciel. Prochain monstre. Certes. Alors, Certes, il est sympa. Certes, vous lancez le dé noir. Enfin, le dé tout court. Donc, noir toujours. J'ai beaucoup de chance ce soir. Donc, il rajoute un nombre de géants égale à sa puissance sur l'île en question. Par exemple, Certes vient de me rajouter un démon de flamme sur l'île noire. Elle. Elle, c'est la même chose que Certes. Elle, elle tire. Hop. Mais, dé noir. Ok. Je vous rassure. Il y a une seule phase dé noir. Je viens de le faire trois fois de suite. Donc, en fait, elle va chercher un viking. Et ces fois-ci, c'est vous qui regardez. Elle va chercher un viking dans le sachet de l'île en question. Elle le met dans sa fosse à elle. La garce. Prochain monstre. Loki, mon petit préféré. Alors, par exemple, elle, elle fait ça par nombre de pouvoir. Donc, si elle est au pouvoir 2, elle enlève 2 vikings. Si elle est au pouvoir 3, elle enlève 3 vikings. Alors, Loki est très sympa. Loki, suivant son nombre de pouvoir, il alloque un géant de glace. Donc, le géant de glace peut avoir divers pouvoirs variés et très sympathiques. Donc, je ne vais pas tous vous les expliquer, les pouvoirs. Par exemple, lui, bah super. Il donne plus 1 en puissance à tous les géants de glace. C'est génial. Donc, en fait, ils n'ont pas une puissance de 3, ils ont une puissance de 4. Merci à lui. Et le dernier, Nidog. Alors, Nidog, il est sympa. Nidog, il est très sympa. Admettons qu'on soit avancé comme ça. Voilà. Voilà. Comme ceci. Là, vous êtes encore parti. Vous pluchez Nidog. Vous êtes content. Bah, Nidog, en fait, c'est simple. Il n'a pas de pouvoir particulier. Il avance. Mais il avance aussi son copain le plus en arrière d'une case. Donc, là, ça veut dire qu'on est bien barré. On est très, très bien barré. Donc, voilà au niveau des pouvoirs des méchants. Un exemple du jeu. Un exemple de combat. Parce que le combat est, on va dire, la chose la plus importante dans le jeu. Donc, admettons qu'on soit un petit peu avancé dans ce genre de cas. Voilà. Par exemple. Admettons que mon pote à côté de moi s'occupe de L. Il a de retenir plus 2. Moi, je m'occupe tout simplement de Fenrir. Et je dis une bêtise. De Loki. Voilà. J'ai plus 2 en Fenrir et j'ai plus 3 en Loki. Je possède... Je possède parce que j'ai eu beaucoup de chance. Bon, je vais prendre la fausse. Je possède 3 vikings et une elfe. Voilà. Donc là, ça peut bien se passer. Donc, je vais décider d'attaquer Loki. Donc, j'ai déjà plus 3. Loki a une puissance de 5. Donc, il faut que je fasse au moins 2 pour le faire reculer d'une case. Parce que quand vous allez lui mettre une courgette, il va se reculer d'une case. C'est comme ça. Donc là, j'ai quand même un assez gros avantage parce que j'ai plus 3. Mais au niveau du dé, c'est assez aléatoire. Parce que si je lance... Bon, là, je leur ai mis une courge. Mais ça se trouve, c'est peut-être lui qui va me persuer. Bon, là, j'ai beaucoup de chance. Ce soir, j'ai beaucoup de chance. Donc, je peux éventuellement d'abord claquer des vikings. Donc, je peux claquer directement 2 vikings. Donc, un viking me donne plus 1 en puissance. C'est-à-dire que là, si je fais 2 en puissance plus 3, donc je suis à 5, le ki recule automatiquement. Mais, moi, je suis un peu du meur coquin. Donc, je vais juste claquer un viking. Avec un peu de chance, je le fais reculer. Bon, là, je le fais reculer. Malheureusement, mon viking, qu'ils me servent ou pas, je le mets en enfer. Voilà. Mais admettons une chose. Admettons une chose, c'est que je fasse ça. Ah ! Bah, tu ne le tues pas, Rohin. Non, je ne le tue pas. Parce que j'ai plus 3, plus 4. Et là, il ne me donne pas de boost. Et bien, je peux claquer mon elfe. Mon elfe, là, il me sert après le combat. Donc, mon elfe va me rapporter le 5e poids qu'il me manque. Bien entendu, les pions que j'utilise, et bien, ils sont caotés. Voilà. Je pense vous avoir à peu près tout expliqué ce qu'il faut sur Yggdrasil. Donc, je vous donne très vite rendez-vous pour la partie avec Aven Raël où j'espère qu'on va survivre à cette hécatombe. Le jeu est simple, tout seul. Par contre, plus vous êtes de joueurs, et plus c'est compliqué. Voilà. Sur ce, avec Luenil. Parce que j'entends Luenil à côté. On vous fait de très gros bisous. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures dans le monde d'Yggdrasil. Et on vous dit à très vite. Merci. Merci. Merci.